Je voulais en fait juste présenter un sujet que j'avais découvert il y a quelques mois et je trouvais ça marrant que j'avais partagé. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont déjà fait l'OpenGL ? Donc je vais commencer par un petit mine que j'avais trouvé qui était plutôt sympa. On voit bien là ? Vous reconnaissez toujours ? Donc pour OpenGL, qu'est-ce que c'est ? C'est une des façons de faire la 3D. Moi ce que j'aime bien dans l'OpenGL, c'est que c'est probablement ouvert, c'est-à-dire que ça tombe sous Linux, ça tombe sous le Windows. Et surtout il y a des implémentations dans n'importe quel langage en fait. Même les plus obscurs j'imagine. Donc notamment en Java. Et pour ceux qui ont déjà fait des tutos OpenGL, c'est assez obscurs. Et quand on arrive à ça, on est pourtant en fait. Parce que c'est du code, c'est que des méthodes statiques. C'est pas forcément évident, il y a plein de trucs à initialiser d'abord. Je vais vous montrer d'ailleurs. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, ça c'est LWJGL, c'est l'implémentation, on va dire une des implémentations de base d'OpenGL en Java. Et comme on peut le voir, en fait, il y a plein plein d'appels à des méthodes statiques. Je ne sais pas si vous voyez. Comment on zone ? Comment de plus ? Donc voilà, il y a plein d'appels à des méthodes statiques. Il y a plein de trucs qu'on est obligé de initialiser dans les ints, la taille, tout ça. C'est assez obscur. Il y a des mallocs à faire, c'est vrai. Et donc c'est là que... Ok. C'est là que... Ok. Si c'est bon, on va y arriver. C'est là que ça revient. J-Monkey Engine. J-Monkey Engine, en fait, c'est un framework qui va utiliser LWJGL et qui va en fait rajouter de l'objet derrière. Rajouter plein de petits trucs bien pratiques, genre une classe abstraite à implémenter dans lequel il y a plein de trucs outils sur lesquels on suffit juste se brancher pour que ça marche. Comme ça, je vais vous montrer. Et... Donc voilà, quand j'ai découvert ça, j'ai toujours bien aimé abidouiller un petit peu. C'est pas un moteur complet comme Unreal Engine ou Unity. C'est-à-dire, on va essayer de ne pas faire des trucs de fou dès les vues avec des scènes, avoir tout en visuel, etc. Il faut tout coder en dur. C'est assez... C'est plus bas niveau, mais moins bas niveau que OpenGL de base. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Alors, je vais revenir sur d'abord le... Voilà. Donc là, c'est le pomme. C'est pas vraiment compliqué. Alors, ils sont pas sur... Ma vaine central, ils sont juste sur Jcenter. Donc il faut rajouter le repository là-dedans. Et derrière, il y a juste à rajouter cette dépendance-là. Et on peut y aller. Après, au niveau du coup de l'implémentation. OK. Voilà. Il y a cette classe-là, Simple Application en haut, ici. Il suffit de l'hériter. De faire un petit mail. Et... Donc là, je l'ai initialisé. Mais on va taper le code là-dedans, en fait. Et là, en fait, si jamais je le lance... Command R, c'est ça ? Si on fait clic sur le... Sur la méthode... Ah oui, ça répond. Après, ça marche. OK. Eh bien, ça marche pas. Donc, il faut croire que ça marche pas sur Math. Et là, j'ai plus rien à dire parce que voilà. Euh... C'est con parce qu'il y a plein de trucs. Bon, voulez-vous simuler l'application ? C'est quoi ? En gros, pas ça. Tu me la referes le mois prochain ? Euh... Ouais. Non, peut-être. Après, le truc qui est marrant, c'est plus le code. Donc, c'est pas trop grave si je vous montre pas. En gros, ça va simplifier plein de trucs. Quand on lance l'appli, quand ça marche, ça va... En fait, le tout pourquoi ça marche pas, c'est que... Même si, au niveau JVM, du coup, c'est le multi-environnement, derrière, OpenGM, ça l'est pas. Et inclus dans les classes, dans le package JMonkey, il y a les différentes parties binaires qui vont être, du coup, copiées dans le répertoire d'exécution avant d'être lancées, en fait. Donc, c'est pour ça que si jamais on l'exécute depuis Linux, du coup, ça crée des points SO. Si on le lance depuis Windows, ça va créer des DL ou un truc comme ça. Et ensuite, ça les appelle, et bim, ça se lance. Donc là, ça marche pas. Euh... Des paramètres pour le son, genre pour truquer l'appli. Et après, on fait run, et l'appli se lance. À ce moment-là, si jamais on lance ça, en fait, ça va faire une fenêtre noire parce qu'on a rien mis. Donc, ensuite, là, je vais repasser dans les différents commits que j'ai faits. Si j'ai rien... Ah, si, ça marche. C'est une mauvaise langue. Donc voilà, c'est le truc que je vous ai dit. Et quand on lance, voilà, y'a rien. Alors... Là, à gauche, on va à gauche, c'est les informations de debug. Donc, y'a le FPS, y'a 2-3 trucs. Les trucs importants, par exemple, en bas, ça va être les triangles et les Vertix. Ça va être des objets, en fait, en termes de congél. Et ça va permettre d'éblier pas mal de trucs. Donc là, on quitte. J'ai perdu la souris. J'ai perdu la souris. Non. 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 Y'a pas la L4. Comment W ? Comment W ? Non. 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 Ok. Ça met plein de trucs dans la log, mais je sais pas ce que ça va dire. Mais là, il fait commande Q. Command Q. Ouais, command Q. Ah, impeccable. Ok, c'est bon, y'a rien. Donc, là, je vais remonter, en fait, petit à petit, dans les différents trucs. Parce que si jamais, je le fais en live, ça va être trop long et juste le déplanter. L'avantage, c'est que c'est testé. Du coup, ça marche. Et en plus, je vais pouvoir montrer le DIF, en fait. Donc là, on va voir le DIF. Ok, c'est pas CTRL D. Command D. Un truc comme ça. Voilà. Vous voyez là ou pas ? Non. Ok. Ok. Donc là, on voit le DIF. Super. Bon, en gros, je vais passer directement sur le côté à droite parce qu'on s'en fout de ce qu'il y a à gauche. Là, du coup, je vais rajouter une box. Donc, c'est un objet. Du coup, j'ai mon outil engine. Donc, c'est les paquets de JM3. Alors, comment ça marche ? Pour afficher un objet, vous avez de base une mèche. Ça va décrire du coup la structure. Donc là, en l'occurrence, on va essayer d'afficher une box. Il faut un matériel. Donc, ça va être le type, en fait, de... Le balance avec la texture, en fait. Donc là, on va voir que je l'ai... On va l'appeler en show normal. Je vous montrerai ce que c'est après. Et derrière, on va utiliser le son de géométrie pour associer, du coup, la mèche que j'ai créée avec le matériel. Et derrière, on va attacher l'objet à géométrie au root node. Donc, le root node, c'est un des objets qui est protectives. Et qui permet, du coup, d'attacher les objets 3D qui vont être affichés dans l'appli. Alors, on vient, on ferme, on relance. On va essayer. R, on relance. R, non plus. R, non plus. Ok. Ok. Donc là, on est content. On a une boîte. Donc, ça gère pas mal de trucs qu'il faut normalement gérer à la main. Genre la caméra, n'importe quoi. Là, elle est utilisée avec des valeurs par défaut. C'est pratique pour kickstarter le truc. Et alors, on peut se déplacer. Donc là, il y a la souris. Ça aussi, c'est géré de bas. C'est plutôt pas mal. Sinon, il faut faire tour à la main. C'est bon. Et on peut se déplacer avec les touches. Alors, c'est du QWERTY. C'est assez... Ok. Voilà. C'est bon. Donc là, on voit, c'est une boîte. Le show normal, comme je vous ai montré tout à l'heure, la texture, c'est juste que ça va se baser sur l'angle de l'objet par rapport au référentiel et affecter une couleur. Par exemple, par rapport à la normale de la surface, en fait. Donc, la normale, c'est un truc qu'il y a bien souvent dans le jardin. Donc là, en l'occurrence, ça se base sur la normale. C'est pour ça qu'on a un cube avec trois couleurs différentes. J'imagine que si je descends, je passe en dessous. Il y a une quatrième couleur. Voilà. Vous voyez, c'est bon. Ok. Donc là, on a dit que c'était... Yes. Ensuite, on va faire évoluer le truc. Donc là, on va essayer d'afficher, du coup, une étoile qui brille, un peu de texte. Ça ne brille pas forcément. C'est difficile. Toujours pas visible, je m'imagine. On peut en ajouter juste une dépendance. C'est un truc, donc c'est un package spécial qui rajoute des effets. Et là, on va faire, du coup, un petit peu de glow. Et le deuxième, 10. Voilà. On va changer la qualité du matériel, on va passer en unshaded, unshaded c'est une couleur, il n'y a pas de shader, il n'y a rien, juste des couleurs. Je ne sais pas si ça va marcher, c'est marrant que je vous montre. Normalement ça marche. Control, command, alt, ok. Avec l'intelligence, on peut ouvrir les fichiers. Derrière, c'est un fichier OpenGL, c'est un truc de base. Il y a tout ou plein de trucs qui sont décrits et notamment on peut voir une partie paraméter. La partie paraméter, c'est tout ce qui est possible de surcharger pour pouvoir afficher ce qu'on veut. En l'occurrence, on va surcharger deux des paraméteres, color et glow color, pour dire qu'on veut que notre objet transforme en sphère. On va afficher une sphère avec différents paramètres. Là, c'est tout expliqué dans la doc. En général, c'est avec le détail de la sphère. Un radius de 1. On va dire qu'on veut que la sphère soit en blanc et qu'elle brille en blanc. On a modifié la géométrie pour qu'elle tape sur la sphère. Derrière, on va faire d'autres trucs. On va rajouter un petit texte. Les objets 3D vont s'attacher au root node. Par contre, on peut vouloir afficher du texte en 2D ou des menus ou n'importe quoi à partir du moment où on veut faire une UI ou une interaction avec la souris. Tout ça, ça s'ajoute au GUI node. On a créé un objet bitmap texte qu'on va appeler glowing star, qu'on va mettre en 0,0 histoire que ça s'affiche en haut à gauche. Quand on va lancer, on verra le texte parce qu'il sera attaché au GUI node. Derrière, on va pouvoir rajouter des effets. Les effets, c'est quoi ? On avait vu tout à l'heure, pour charger la texture, on avait fait appel à un autre objet qui était l'AssetManager. Là, on va faire pareil pour appeler l'AssetManager. L'AssetManager, c'est un peu comme le classodéo ou quelque chose. C'est un truc qui va vous permettre de charger des ressources. En général, ils sont dans Claspass, mais ça peut être dans des Zips ou des trucs comme ça. Il y a des ressources qui sont incluses de base avec JMonkey Engine. Le but, c'est qu'on fasse un filter. On va faire du glow et on va affecter ce filter au viewport. Le viewport, c'est l'écran. C'est un glow qui va s'appliquer à tous les objets. Pas forcément sur le GUI node, mais en gros, ce n'est pas un truc qui va s'appliquer sur un objet ou un autre. C'est plutôt au niveau global, au niveau D. Donc là, on va jouer le commit. Voilà, il a chargé. C'est bon. On lance. OK. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Peut-être se rapprocher. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un glow sur les côtés. Et on voit qu'on a une sphère. L'idée, c'est de faire une sorte d'une galaxie avec plein d'étoiles. Donc là, on a déjà une étoile, on est content. Et le bruit un peu, c'est cool. Et du coup, on a le texte qui s'est récaparu bien en haut à gauche. OK. Maintenant, on continue. Alors là, on va commencer à rajouter des petits trucs un peu sympas. On va faire des maths. Alors, vu que c'est un truc qui a assez bas niveau, je ne crois pas qu'il y ait moyen d'y échapper à faire des maths, en fait. Moi, en l'occurrence, là, c'est plus pour le fun. C'est un truc de un générateur de nombre pseudo aléatoire pour générer du coup en manière aléatoire des étoiles. Donc, on peut apporter la page commande qui a ça et derrière. Alors là, on a modifié notre classe principale. Donc, on a notre générateur ici. Donc, pour ceux qui s'intéressent, du coup, ça s'appelle des PRNG, pseudo-random-number-generator. Il y a pas mal d'algues différents. Mersenne Twister, c'est un des plus répandus. L'idée derrière les pseudo-random-generator, c'est qu'on lui met une seed, donc la 42, et derrière, ça va, chaque fois qu'on va l'appeler, il va générer un nouveau nombre pseudo-aléatoire, mais en fait, il sera calculé par rapport au nombre qu'on a fourni en entrée. Ce qui fait que si jamais je refais, je relance l'appli avec ce même générateur-là et la même clé 42, j'aurai absolument les mêmes étoiles, les mêmes dispositions des étoiles, parce que c'est du pseudo-aléatoire, en fait. C'est-à-dire, on aura l'impression que c'est délégatoire au niveau de l'affichage, mais derrière, c'est tout calculé. C'est utilisé, par exemple, dans le cadre de, je ne sais pas si vous connaissez The Man's Sky, un grand jeu, en fait, avec un algo. Le jeu, il n'y a pas de données qui transfèrent sur le net, et le jeu fait 1 giga d'espace disque, parce qu'en fait, tout est généré pseudo-aléatoirement. La position des planètes, toutes les textures, les animaux, les arbres, etc. Donc, je ne sais pas exactement quels algos ils prennent, à mon avis, ça va être que pour l'arrêté ceux. Parce que, du coup, ça va vous coûter une fortune. Donc là, on a modifié notre sphère pour diminuer le nombre de vertices. Du coup, les vertices, c'est un triangle. Enfin, c'est un point et un triangle, c'est fermé de 3 vertices. On a diminué, du coup, le nombre de vertices pour éviter que ça rame. Alors moi, si mon PC s'a chauffé à mort, là, ça passera mieux, mais bon. On va générer, du coup, 1000 étoiles. Donc, on va utiliser le in-stream, du coup, de jala 8, pour générer, du coup, plein de sphères. Donc, on va appeler sphères avec la Nadex. Et derrière, je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire ce qu'on appelle, du coup, une local translation. C'est-à-dire, on va prendre l'objet. Tous les objets, ils vont le générer au niveau de 0, 0, 0. Et ensuite, on va, chacun à leur tour, les translater, du coup, suivant les 3 axes. Donc, X, Y et Z. Et à chaque fois, on va appeler le nextFloat, la méthode nextFloat, du coup, du random pseudo-fermium, du générateur. Ce qui fait qu'en fait, on aura à chaque fois, pour chacun des coordonnées, une coordonnée aléatoire. Alors, on a modifié le texte. Et on a le temps. Ok. Je commence. Non, je joue. C'est bon. Je commence. Hop. Voilà. Alors, on va avancer, parce que là, on ne voit rien. Je ne sais pas si vous voyez. Mais du coup, réparti entre 0 et 1 au niveau des coordonnées. Maintenant, on a 1000 étoiles. Donc là, on voit bien le gros. C'est pratique. Et si je le relance, elles auront exactement la même position. Donc, on peut tourner autour. Hop. Là, on va asser une boîte. C'est joli. Hop. On va quitter. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses. C'est gros, ça devient plus rigolo. On va voir une galaxie qui va tourner. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. On va faire un cube. Mais nous, on veut un truc série qui tourne. Donc, Vector3F, c'est un type qui date du coup d'OpenGL. Donc là, ils ont fait un package, une classe pour nous. On va augmenter la quantité. Parce que sinon, ça ne sera pas vite comme direction. On va passer à 3000 étoiles. Et donc là, en fait, on va générer du coup. Enfin, je l'ai transformé. Je l'ai sorti dans une méthode en dessous. J'ai mis du coup un jeu de texte. Et alors, là, on a du coup deux autres aspects. Déjà, on va faire du coup des translations qui vont être un peu plus compliquées. Donc, c'est toujours une translation. On l'a vu, local translation. Par contre, on va du coup faire que les trois coordonnées qui ont été générées par le nombre qui sont aléatoires, au lieu que ce soit x, y et z. On va le transformer du coup en une coordonnée. Alors, la première, ça va être la distance par rapport au centre de la galaxie qui va être à 0. Ensuite, on va avoir 2π, ça va être la distance au niveau du coup du plan de la galaxie. Enfin, l'angle sur 2π. Et derrière, ça va être l'angle polaire. Et après, par contre, il faut transformer du coup tout ça en projection x, y et z. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils gèrent. Et j'ai rajouté du coup un flattening ratio pour que ce soit une jolie boule, mais plutôt une galaxie. Le truc qui est important par contre ici, c'est qu'on va overrider du coup une méthode qui est présente par défaut. Donc là, elle ne faisait rien. Là, on va faire en fait évoluer notre galaxie. On va faire en sorte qu'elle tourne. Donc tout à l'heure c'est bien joli, on a bougé la caméra, ça tournait. Là, elle va tourner toute seule. Pour faire tourner un objet, il y a plusieurs façons. Soit on prend l'objet et on fait tourner. Soit on va prendre le node sur lequel il est attaché. Et on va faire tourner le node. Ça permet du coup de bouger des objets. On peut faire des nodes intermédiaires. Donc là, je vais faire tourner le root node. Mais si je voulais qu'il n'y ait que trois objets qui tournent en même temps, je les aurais affecté à un node à part entière. Et c'est ce node là que j'aurais fait tourner indépendamment du root node. Et ce qui est important ici, donc le paramètre rotate en soi, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui est important, c'est le tpf ici. Si on fait une rotation qui est juste passée sur le temps, il y aura un problème. Enfin, parce que ça va dépendre du framerate en fait. Et je ne sais plus exactement si c'est prévu de base dans OpenGL, mais dans JMonkey Engine, il va vous passer en fait ce paramètre là. Et en fait, ça va estimer en fait le temps qui a été fait pour jouer la dernière image. Et ça va le filer. Et ça permet du coup de faire une vitesse qui va être relative par rapport au framerate. Ça permet à avoir une rotation constante en fait. Donc ça, c'est vachement important parce qu'à partir du moment où il y a beaucoup trop d'objets. Ou même que juste il galère un peu à calculer. Si on veut que ce soit souple, il faut l'utiliser. Et comme ça, même si jamais ça rame, la rotation sera plutôt souple. Donc là, on va lancer. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça tourne. Voilà. Ça tourne. Et du coup, après, on peut faire une muse. On peut se balader. Donc là, je ne fais qu'avancer. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc voilà. J'ai bien fait une muse avec. C'est un bon framerate. Par rapport à moi, c'était énorme. Voilà. Du coup, j'ai terminé la petite démo. Hop. Voilà. Si vous voulez regarder le code, du coup, c'est là-dessus. Donc mon user, c'est Maserty. Et le projet, c'est Java. Et si vous voulez avoir plus d'infos, je vous invite fortement à regarder la doc de J-Monkey Engine. Ils ont une quantité impressionnante de tutoriels qui ont été faits par la communauté. On peut apprendre des millions de trucs. C'est juste impressionnant. J'ai jamais vu des tutoriels aussi bien fournis. Donc voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder. Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements.